On va rentrer dans le vif du sujet, nous allons accueillir et on peut applaudir Lili Gordon qui va co-animer, co-présenter, c'est un monde qui n'existe pas, on va co-présenter ce galacatch ici aujourd'hui au salon des sports, avec beaucoup de plaisir que nous y sommes et j'espère que vous prenez autant de plaisir que vous à être ici autour de ce ring. Vous avez depuis hier eu la possibilité les uns et les autres de vous initier au catch, si vous n'avez pas encore eu la possibilité de le faire, je vous invite à rejoindre les écoles de catch, vous avez près de la boutique les prospectus des écoles, il y en a une à Farboutier qui est à moins de 60 km de Paris, c'est en Seine-et-Marne, c'est très beau et on y apprend le catch de manière extrêmement performante, n'est-ce pas Lili ? Donc vous avez tous les informations et notamment un stage d'initiation qui a lieu le premier week-end de décembre. Nous allons immédiatement commencer ce galac avec justement un tournoi qui va présenter des élèves, ils seront trois, il y a eu un tirage au sort qui a eu lieu tout à l'heure dans les vestiaires, donc nous allons, dans les modestes vestiaires, nous allons donc en avoir deux qui vont arriver et puis le gagnant de ce premier combat combattra avec le troisième. Vous le savez, dans le catch, il y a des règles, des règles qu'il faut respecter, il faut donc des arbitres. Ah, je vois qu'il y en a qui suivent. Donc les arbitres aujourd'hui, c'est l'arbitre international M. Jacqui et exceptionnellement, il a plus l'habitude d'être en tenue, comme on peut le voir sur l'un des posters qui sont accrochés, et bien c'est le directeur technique de la fédération, souvent imité, jamais égalé, une carrière exceptionnelle de catch dans l'Europe et dans le monde entier. Nous allons accueillir donc aujourd'hui l'arbitre international, ancien champion d'Europe, M. Jacqui. M. Jacqui, qui est aussi le directeur de l'école de formation de Pamoutier, accompagné de notre ami Flech Gordon. Merci beaucoup, bienvenue ici, bienvenue M. Gordon et M. Jacqui. Donc comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons commencer immédiatement par un tournoi de nos jeunes élèves de l'école de Pamoutier. Ceux qui ont été choisis par ce tirage au sort, et c'est le sort qui en a déterminé ainsi, sont Jordan et Maxime. Il a un visage d'ange, mais sa volonté de conquête et son désir de punir tous ceux qui se mettent sur son chemin annoncent un avenir bien difficile à ses compétiteurs. Il pèse 80 kg. Je vous demande d'accueillir Jordan ! Et bien sous vos applaudissements, Jordan ! Je vous rappelle que ce premier combat est un match des écoles, très bien, donc des écoles, les écoles françaises de catch, d'ailleurs ils sont entraînés par M. Jacqui ici présent et Jimmy Gavroche. Le deuxième jeune lutteur que nous allons accueillir dès maintenant est aussi rapide que l'éclair, et ses premiers pas dans un rig sont très prometteurs, croyez-moi. Il est le chouchou des dames et le chouchou de la Wrestling Stars. Accueillons comme il se doit celui qui pèse 65 kg, Maxime ! Maxime ! Maxime ! Voilà, donc Jean-Marie, premier combat, premier combat, on va y arriver, match des écoles ! A ma gauche, vous avez celui qui nous vient de Seine-et-Marne, il pèse 80 kg. Je vous demande d'applaudir, Jordan ! Je vous donne le huer si vous avez envie de le huer. Et le second, celui qui accuse 65 kg, le chouchou, Maxime ! Voilà, donc, premier combat, match de couverture, match des écoles, arbitré messieurs par M. Gordon. Et bien écoutez, M. Gordon, c'est à vous. Match en 25 minutes, ou à tomber. Je vous rappelle donc les règles du catch, pas d'athémies tranchées à la gorge, pas de coups bas, il est formellement interdit de projeter son adversaire par-dessus les cordes. Et pour remporter un match de catch, et bien, c'est simple, entre gros guillemets, bien évidemment, il suffit d'immobiliser les épaules de son adversaire au sol pendant 3 secondes. M. Gordon, prêt ? Messieurs, prêt ? C'est parti ! Allez, c'est parti, on t'en regarde. Et oui, je vous rappelle, public, qu'il n'est pas interdit de les encourager, nos élèves. Applaudissements. Allez, on travaille le bras, on chute. Très beau dégagement de la fin de Maxime, on replaque son adversaire au sol. Et Jordan qui est bien déterminé à s'acharner son bras de son adversaire. Applaudissements. On écrase littéralement le bras de Maxime. Allez, on se dégage à nouveau. Et puis... Allez, on tente de couvrir. Et on couvra ! Et bien, dégagement très rapide. Applaudissements. Attention à la souplesse. Applaudissements. Deuxième descente du coude sur Maxime. Et on couvra ! Dégageons un nouveau très rapide. Applaudissements. Je vous rappelle que ce premier combat est un match d'ouverture. Match des élèves. C'est pour cela que je pense qu'il mérite des encouragements. Allez, c'est parti. Projection dans la corde. Très belle esquive. Super. Et on couvra ! Comptez un par M. Gordou. Applaudissements. Applaudissements. Ça a changé. Ça a changé. Après, c'est pas de masque. Arora. Allez, on reprend la projection. Et on couvre un. Deux. À nouveau dégagement. Comptez deux. Par M. Gordou. Allez, la prise de tête. Allez, on projette à nouveau. Et on couvre un. Voilà, je vous rappelle également la différence de poids. 80 kg pour Jordan. Et 65 kg pour Maxime. Allez, on projette dans le coin. On se prépare pour le ciseau de tête. Applaudissements. Et on aurait pu couvrir. Et on couvre un. Comptez deux. On recule un par M. Gordou. Et à nouveau, la projection dans les cordes. Et le coup de la pannelle rouge. On récupère son adversaire au sol. Souplesse arrière. Et on couvre un. Deux. À nouveau, dégagement de la part de Maxime. Match des écoles en 25 minutes ou à tomber. Magnifique chassé. On prend le délan. Très belle action de la part de Maxime. Et on couvre un. Deux. Et trois. Vainqueur de ce premier combat. Le chouchou, celui qui pèse 65 kg. Maxime. Voilà, on peut applaudir à le vainqueur de ce premier combat. Maxime. Cher public, est-ce que ça vous a plu ? Là, on vous sent un peu quand même captivé, mais un peu mou quand même. Hein, quand même. On va vérifier si vraiment vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez applaudir de ce côté-là ? Là, c'est bien. Est-ce que vous pouvez applaudir de ce côté-là ? Ah, c'est bien aussi. Et de ce côté-là ? Ah, c'est bien aussi. Tu vois ce que je te propose, moi ? On va faire un jeu très très simple. La partie à ma droite, on va diviser en deux parties. La partie à ma droite, vous allez crier et applaudir de toutes vos forces. Et la partie à ma gauche, vous allez, quant à vous, siffler et huer. C'est compris ? J'entends rien, c'est compris ? Alors, à droite.